Bonjour à tous, l'heure de notre séance Flash House a sonné et c'est le moment de s'y mettre. Alors on va commencer tout de suite. Pour cette séance, il vous faudra un tapis ainsi qu'une kettlebell. Pour ma part, j'ai pris une kettlebell de 6 kg, mais vous pouvez varier entre 2 et 8 kg. On va commencer tout de suite avec un gainage matéral. On va se placer sur le food. Donc là, je vous conseille d'abord de placer la kettle en l'air et ensuite de vous placer en gainage. C'est parti ! On tend le bras et on maintient notre gainage 30 secondes. Ensuite, on fera l'autre côté. On souffle bien, le bras est tendu. On essaie de garder l'équilibre. Le fait d'avoir une kettlebell, ça nous rajoute un handicap puisqu'on doit tenir notre gainage sans basculer d'avant ou en arrière. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend le bras, on se place sur le food. Bras tendu et c'est parti ! Et on maintient 30 secondes. Allez, soufflez bien. On ne perd pas de vue. L'objectif, c'est rester en forme pendant les fêtes de fin d'année. Allez, encore 10 secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Alors, on va à présent passer sur un gainage sur les mains. Donc, je viens placer la kettle à l'extérieur du tapis. Je me place sur les mains et en fait, je vais venir attraper ma kettle et la balader de l'autre côté. Et je reviens et j'alterne. On y va ? Donc, on se place sur les mains et c'est parti ! Je déplace ma kettle et je reviens. On essaie de fixer son bassin. Si le bassin bouge trop, on peut se passer sur les genoux. Et on joue. On ne se laisse pas entraîner par le poids. Et on continue comme ça encore 15 petites secondes. Même pas, il ne reste plus que 10 secondes. On souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. On va à présent enchaîner sur les pompes. On se place. On va venir faire des pompes triceps. C'est-à-dire les coudes près du corps. Donc, on peut se mettre sur les genoux ou sur les pieds. Les mains sous les épaules. On va venir fléchir les coudes près du corps. Et on souffle, on remonte. On y va ? Et je souffle, je remonte. J'inspire et je souffle. Allez, on continue comme ça. On ne lâche pas. Les coudes vraiment près du corps. Et pour les plus audacieux et audacieuses, on peut les faire sur les pieds. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. On va à présent passer sur le dos. Hop. Et on va venir placer les mains sous les fesses et faire des ciseaux horizontaux. C'est parti. Je souffle bien. Et je l'ouvre et je resserre. Et on peut allonger la tête au sol ou se redresser un peu sur les avant-bras comme on est plus à l'aise. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va à présent enchaîner par un gainage latéral. On vient se placer sur le cou. Ce sera un gainage latéral dynamique. Je me place sur le cou. J'avance un peu pour ne pas glisser. Je tends le bras. Et là, je viens enrouler vers l'intérieur. On y va ? C'est parti. Et j'enroule. Je regarde ma main. Et j'enroule. Je laisse suite du regard. Je tends et j'enroule. Allez, on a fait la moitié. Il reste 10 petites secondes. Je tends et j'enroule. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Hop, on se replace. Le bras tendu. Et c'est parti. On enroule. Je reviens. Et j'enroule. J'inspire. Et je souffle. Je reste bien gainée. J'aspire bien mon ombre. Et je contracte mon périnée. Allez, encore 5 secondes. Plus que 3, 2, 1 et on relâche. On va à présent passer pour un gainage sur les coudes avec des torsions de bassin. C'est un de mes gainages préférés. Donc on se place sur les coudes, les épaules au-dessus des mains. Et là, je vais venir chercher sur les côtés avec mon asin. On se prépare. Et on y va. Je reviens et je change de côté. Allez, on continue comme ça. Ensuite, il nous restera un exercice. Et cette vidéo Abdo Express sera terminée. Allez, 10 petites secondes. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et donc notre dernier exercice qui est à doubler. Puisque on va faire les deux côtés l'un après l'autre. Donc on se place sur le dos, les genoux au-dessus des hanches. Oncle à 90 degrés sous les genoux. Et je vais venir tendre ma jambe droite. Je garde la jambe gauche dans cette posture. Et à l'expiration, je viens faire un bâton de mes jambes. J'inspire, je remonte, je souffle, je descends. Toujours le même côté. On se place et c'est parti. J'inspire et je souffle. Allez, encore. Donc là, je cale bien le mouvement sur ma respiration et non la rembête. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va détendre un petit peu les jambes et on va pouvoir faire l'autre côté. Et donc on se replace, angle à 90 degrés, genoux au-dessus des hanches. Et on tend la jambe gauche. J'inspire et je souffle. Allez, il ne vous reste plus que 15 secondes. Plus que 10 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Cette séance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram pour ne louper aucune actualité. On se retrouve pour la suite des festivités sur shineefit.fr et sur Instagram pour le programme Almost Christmas. À bientôt !